Au milieu des années 1960, au plus fort du programme Apollo, la NASA comptait environ 36 000 employés et près de 360 000 contractants, soit une main d'œuvre avoisinant les 400 000 personnes. Parmi eux, la North American Aviation, le constructeur qui a remporté l'appel d'offres pour la fabrication du véhicule spatial Apollo. Mais la tâche est si complexe que le constructeur accumule les retards et en 1965, la NASA demande à ce que le module soit prêt pour 1967. Le drame d'Apollo 1 entraîne un coup de frein sur la production. Mais il permet notamment la revue de fond en comble du vaisseau et à terme, d'atteindre la perfection. Le programme Apollo peut se poursuivre. Mais après plusieurs missions d'essai couronnées de succès, une information confidentielle vient interrompre les plans de la NASA. L'agence décide alors de prendre un risque inconsidéré. Printemps 1968. La CIA apprend que l'URSS s'apprête à lancer un vol lunaire habité avant la fin de l'année dans le cadre du programme Zonde. À la NASA, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les Russes semblaient se dépêcher d'envoyer un cosmonaute sur la Lune pour l'anniversaire de la révolution bolchevique d'octobre. Les Américains redoutaient que l'URSS ne parvienne à ses fins et finissent par les battre sur le fil dans la course à la Lune. N'oublions pas qu'Apollo n'était pas un programme d'exploitation spatiale. C'était un programme destiné à battre l'Union soviétique. La fusée était prête, le module de commande Apollo était prêt, mais pas le module lunaire. Il a donc été décidé de remanier les missions d'essai pour envoyer des astronautes sur la Lune le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada